Tu as écrit petit mariage, très classe et tu profites bien de ta lune de miel dans un hommagique. C'est ça, c'est un peu ma vision. Il n'y a pas de petit mariage ni de grand mariage. Bon, je pense que c'est plutôt petit. Il est super beau l'ensemble. Très très joli. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 du milky mais j'ai toujours pas du prendre du blanc parce qu'en fait j'ai remarqué qu'après qu'on fait du blanc une sauvaison ça devient noir après ça salit en fait donc là j'ai mangé un petit casse-croûte parce que j'ai pas mangé depuis ce matin j'ai juste mon smoothie vert et j'ai mangé deux tartines de creep scrolls donc là je mange un truc histoire de pas avoir le ventre vide et ensuite je vais aller à massimo duty d'abord pour mon chéri et pour moi même parce qu'ils sont en solde je vous avais dit ça j'ai laissé ma caméra à la maison et après je vais aller à zara home et ensuite je dois aller à mark and spencer et après je vais rentrer c'est tout ce que j'ai à faire en fait donc voilà j'espère pouvoir trouver quand même deux trucs sympa ou une robe et un ensemble que j'ai vu sur le site chez zara j'espère trouver ça donc voilà je sais pas si je vais faire les vestiaires j'ai l'impression que je vais juste prendre et partir ça en beau temps mais aujourd'hui c'est c'est mieux que les autres jours je pense il y a du vent et tout ça va et 22 et 22 et 22 d'où on va 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 5 6 7 7 8 9 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 14 15 18 16 21 22 23 23 24 25 25 24 25 25 Ça, c'est la robe blanche, mais j'aime moins par rapport à celle aux manches courtes. Ça taille un peu plus petite. Parce que ça, c'est du extra-extra large. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'aime pas. Ça montre trop mon ventre. Je n'aime pas du tout. Je pensais que ça allait être plus joli que l'autre, en fait. Et l'autre, ils l'ont en stock, mais il n'y a pas ma taille. C'est ça le problème. J'ai l'impression que j'ai déjà pris des coups de soleil aujourd'hui, tellement il fait chaud. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez. Ça ne met pas du tout en valeur. Je vais juste prendre l'ensemble, là. C'est tout ce que j'ai choisi. Et j'ai pris Barney Short, mon chéri. Et là, je vais aller en bas pour Destiny, pour changer un truc que j'avais pris pour elle. Et je vais à Zeraon après. Je pense que je vais vous reprendre à la maison. Je suis fatiguée déjà. Sauf si j'ai un truc intéressant à vous montrer. Ok, j'ai enlevé mon foulard pour que vous ayez une petite vision. Donc voilà l'ensemble. Il est juste canon. J'aime trop. Ça fait tellement luxe, riche. Il faudra juste que je fasse un petit tourlet au niveau du pantalon. Sinon, un india. Par contre, la cheminée, j'aimerais la prendre une taille plus grande. C'est du extra large. Et le pantalon, c'est extra, extra large. Voilà. J'aurais vraiment voulu avoir une robe comme aujourd'hui. J'aurais vraiment voulu avoir une robe aujourd'hui, malheureusement. Je vais aller faire encore un tour dehors. Parce que dès que je suis arrivée, j'ai vu ça. J'ai pris direct. Et les autres affaires. Mais je n'ai pas vraiment fait le tour. Donc je vais regarder. Parce qu'il y avait une autre robe qui m'avait intéressée. Je ne sais pas si ils l'ont stock. Il y avait une autre robe qui m'avait intéressée. Je ne sais pas si ils l'ont stock que je vais leur demander. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ce que vous aimez ? C'est trop joli. Avec une paire de talons, une paire de flats. Ça fait habillé comme tous les jours. Vous mettez des talons, un joli make-up. Ça le fait. C'est super beau l'ensemble. Ça fait chic. C'est super beau. Hello tout le monde. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Donc là, nous on est dimanche. Je n'ai pas vlogué hier ni vendredi. En fait, je suis allée faire des courses. Je ne vous ai plus repris. Je ne vous ai pas montré non plus ce que j'ai pris. Je vais faire ça tout à l'heure pour finaliser le vlog. Donc là, je vais aller à la gym faire un peu de cardio. Tout est Nike. Mais je vais changer surtout pour les leggings. Parce que il s'est déjà déchiré mon leggings. Truc de eau. Pourtant, je n'ai pas beaucoup porté. Voilà. Donc là, ce matin, j'ai juste mis de la crème solaire. Caudalie. Caudalie. Flux de très haute protection. Ça compte plus. C'est UVA et UVB. Voilà. Donc, j'y vais. J'ai ma bouteille d'eau. Je trouve qu'il y a déjà des changements. Le fait que je suis juste allée à la gym quelques jours. Et en fait, c'est juste l'alimentation que j'ai changé. Je fais pratiquement deux repas en fait, on va dire. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de smoothie. Je vais le ventre vide au sport. Je vais juste... J'ai envie de faire le Stair Master. Au lieu de faire le... Au lieu de faire le... Au lieu de faire le... Comment on appelle ça ? J'ai envie de faire le Stair Master. Au lieu de faire le treadmill en fait aujourd'hui. Mais comme je n'ai pas mangé, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc voilà, j'y vais. Donc là, pour aller au sport, j'ai juste mis un truc frais. Parce qu'il fait super chaud dehors. J'ai mis l'eau dynamisante. Je n'aime pas trop cette odeur. Mais j'ai mis ça comme ça. Parce que j'ai envie de... Un truc rafraîchissant en fait. Voilà. Et sur mes lèvres, j'ai mis mon gloss. Voilà. A toute. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Donc là, je vais finaliser la vidéo pour vous expliquer un peu les derniers jours qu'il y a eu. Donc là, du coup, ce lundi, je me suis rendu compte que j'ai filmé mon retour de course. Mais je ne vous ai pas montré en fait après comment j'ai organisé les fruits et tout ça. C'était un plaisir quand même d'acheter plein de fruits et d'avoir un frigo rempli de fruits. J'aimerais avoir un frigo rempli de fruits et de légumes. Et on y va. Moulou, moulou. Donc, ce que j'ai fait en fait du coup, c'est que j'ai coupé en fait l'ananas, la mangue. L'ananas, la mangue, j'ai coupé ça. J'ai mis ça en congélateur pour que ça soit plus efficace pour faire soit les smoothies pour les autres qui sont à la maison ou bien pour faire les jus. Parce qu'en moi, en fait, j'utilise une autre mulette actuellement. Donc, j'écrase et après, je suis passée à la passoire. Voilà. Donc, si vous me suivez sur Snapchat, je partage en général ce que je mange et ce que je bois comme jus le matin. Donc, n'hésitez pas à le faire sur... de me suivre si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, cette semaine, ça a été une semaine assez saine. J'ai quand même... je me suis quand même accrochée. Je suis allée trois fois à la gym. Je suis fière de moi. Maintenant, l'alimentation, c'était top. Le week-end, je me suis fait plaisir samedi. J'ai dit samedi. Dimanche, comme c'était la fête des pères, j'ai pris un verre d'alcool. De verre, on va dire, d'alcool. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai été faire des courses jeudi. C'est jeudi ? Oui, j'ai fait des courses jeudi quand je suis partie faire mes ongles et les magasins. Et à Massimo Dutti, j'ai trouvé que des choses pour mon chéri. Moi, j'ai rien trouvé. J'ai vu des belles pièces, mais il n'y avait pas plus ma taille. Ils font de très bonnes soldes. Et c'est de la très, très bonne qualité. En fait, j'étais vraiment en retraite. Je voulais des chemises en lin, en fait. Je voulais une ou deux chemises en lin ou bien une robe en lin. Mais je n'ai pas trouvé, en fait. Je n'avais pas ma taille. Malheureusement. Donc, après, je suis allée chez Zara. J'ai fait l'essayage comme vous avez pu le voir. Donc, j'ai pris cet ensemble-là. Donc, je l'ai pris le haut en extra large et le bas en extra-extra large. Espérons que si je trouve en extra-extra large, je vais changer. C'est un essentiel pour moi, en fait, pour l'été. Parce que je trouve que c'est une tenue qui est facile, en fait, à styler, en fait, à habiller. Et vous pouvez faire un mix and match. Donc, vous pouvez porter la chemise avec le jean ou le haut avec un autre haut, avec une autre veste. Voilà. J'aurais préféré quand même une couleur un peu plus claire. Mais c'est ce qu'il proposait. Donc, j'ai sauté sur l'affaire. Donc, voilà. Donc, j'ai pris cet ensemble-là que je vais porter cet été-là. Je ne l'ai pas encore porté, mais je vais d'abord retoucher le pantalon. La dernière fois, j'ai pris ce haut-là. Je n'ai pas pu avoir le pantalon. Je pense que là, ils vont faire les soldes la prochaine semaine, jeudi ou vendredi. Parce que quand je suis allée à Zarao, ils avaient déjà organisé, en fait, les affaires qui allaient être en solde. La fille, elle ne voulait pas me dire, mais je sais que les soldes, ça va être cette semaine. Parce que, déjà, Massimo, ils sont en solde. Massimo Dutti, ils sont en solde. Et toutes les autres boutiques, pratiquement, sont en solde en Angleterre. Voilà. Moi, je n'avais pas vraiment prévu de faire des courses à billes. Moi, c'est vraiment les trucs de maison qui m'intéressent actuellement. Donc, j'ai pris ça. Et comme je vous ai dit, j'ai des problèmes avec ma peau actuellement. Donc, j'étais chez Sisley et j'ai acheté une crème. La crème, elle n'est même pas là. Bref, j'ai acheté une crème, en fait, qui est supposée réparer, en fait, la peau. Donc, la dame m'a proposé d'acheter la crème et de me donner des échantillons. Donc, en fait, à la base, je voulais acheter juste les nettoyants pour le visage de chez Sisley, qui est pour les peaux mixtes à grasse. Donc, arrivé là-bas, elle m'a conseillé d'acheter la crème réparatrice. Donc, ils ont le masque et la crème. Donc, j'ai acheté la crème et elle m'a dit d'essayer d'abord les échantillons et si j'avais une réaction, de revenir. Malheureusement, j'ai essayé et je n'arrive pas à arrêter de gratter ma peau après. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est sûr que ça doit être quelque chose interne qui me fatigue actuellement la peau. Donc là, vraiment, je suis très minimale. Très minimale dans ma routine. Je lave et je mets aujourd'hui même. Pour vous abonner, j'ai mis du beurre de karité. Mais bon, j'ai bien nettoyé mon visage avec un savon pour le visage. Pour le visage, justement, le Sisley. Et j'ai mis du beurre de karité. Voilà. Normalement, ce n'est pas un truc que je mets sur mon visage. Mais j'ai mis ça sur mon visage. Et j'ai pris mon... J'ai racheté un lipglow oil de chez Dior. Je ne voulais pas celui-là. Je voulais 0,12. Mais il n'y en avait plus. Apparemment, c'est la teinte qui se vend le plus. Et donc, du coup, j'ai pris 0,01. 0,01. Il y a une petite teinte de rose, en fait, sur le gloss. Mais ce sont les teintes que j'aime bien. Il y a une nouvelle teinte qui est sortie, qui est un peu marron. J'ai moins aimé. J'ai oublié le nom. Mais je vous mettrai le lien, de toute façon, en bas. De ce que je vous montre là, maintenant. J'ai prévu de vous faire un haul séparé. Où je vous montrerai. Parce que j'ai envie de prendre d'autres pièces. Il y a d'autres pièces que je vais prendre. Et j'ai envie de faire un haul préparé. Un haul séparé. Avec des idées de tenues à l'intérieur. Je ne sais pas si vous partez en vacances ou pas. Moi, je n'ai pas prévu quelque chose pour le moment. Parce que, ben, voilà. Et du coup, j'ai reçu des produits aussi. Puisque je vous ai dit, actuellement, je suis à fond dans tout ce qui est Silly Skin Care, Self Care, Body Care. Donc, j'ai reçu des produits fraîches que j'aime beaucoup. J'ai eu à utiliser le Body Cleanser qui est super bien. Qui vous nourrit vraiment la peau. Qui vous laisse la peau vraiment soyeuse. En fait, vraiment soft. Par contre, la crème, je n'ai pas eu à tester. Donc, je vais tester ça. Donc, c'est le Milk Body Lotion. Soothing Plant Based Milk. Scintella, en plus, c'est bien pour les peaux sensibles. Et voilà, Scintella. Parce que Scintella, c'est quelque chose qui, en fait, qui adoucit la peau. Apaise la peau, pardon. Et là, vous avez le gommage pour le corps. Au sucre doux, qui sont divinement bons. Ça, c'est fermé. Ça sent trop, trop, trop bon, ce gommage. Donc, voilà. C'est un gommage au sucre. L'autre gommage que j'aime normalement, chez Centuari, c'est un gommage au sel. Donc, le gommage au sucre, il faut faire attention. Parce qu'il est un peu plus agressif que celui-là au sel. Donc, j'ai reçu ces produits-là. Il faudrait que je fasse une routine. La routine, je ne vous ai pas encore filmé pour le corps. Mais ça arrive. Merci beaucoup pour toutes celles qui ont réagi sur la dernière vidéo par rapport au petit et grand mariage. Et c'était sympa de voir les avis de tout le monde et les expériences aussi de certaines qui sont déjà mariées et tout. Et je pense qu'on va tous un peu... Enfin, pas tous. Mais celles qui veulent un peu... Qui préfèrent le petit... Qui sont plus pour le petit. Celles qui sont plus pour le petit mariage. C'est la même idée, en fait. Il y a une personne qui a fait un commentaire, en fait. Enfin, il faut que je trouve ce commentaire-là. Et c'est moi, en fait. Parce que je me dis, en fait... Tu as écrit petit mariage très classe et tu profites bien de ta lune de miel dans un hommagique. Ça, c'est un peu ma vision. Un mariage is way better than wedding coming from someone who has been married for almost 25 years. Do a small wedding and enjoy your forever marriage. Tu vois? Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi. Il y a eu beaucoup de retours, en fait. J'ai beaucoup aimé, en fait, le fait que vous avez engagé, en fait. Par rapport à ça. Bon, après, il y a une personne aussi qui a écrit... Super vlog. Plein de bisous à toi, Cathy. Pour moi, honnêtement, je suis pour grand mariage. Car c'est bien d'inviter quand il y a les deux familles et les proches. C'est-à-dire vos amis. Il y a plusieurs étapes du mariage. Les fiançailles, le mariage coutumule, donc traditionnel, la doc. Le mariage religieux à l'église, le mariage civil à la mairie. Je suis sûre que c'est une congolaise. Peut-être que je me trompe. Mais ça, c'est vraiment les étapes, en fait, à la congolaise. Quand je dis ça, parce que j'avais une amie, en fait, à l'époque, à l'école. Et elle me disait que c'était très important, en fait, chez eux. Déjà, un, la présentation des parents. Des parents, donc, avant même les fiançailles. Donc, tu emmènes ton copain et tout chez tes parents. Ensuite, il y a les fiançailles. Ensuite, il y a la doc. Et après, il y a le mariage religieux, mairie et le mariage religieux. Donc, voilà. Moi, honnêtement, je pense qu'un mariage avec des personnes qui sont des personnes que je peux appeler aujourd'hui, des personnes que je côtoie régulièrement, que je vois, qu'on s'appelle. Pas des gens que j'ai perdu de vue depuis des années. Ça, c'est rien que j'ai invité à mon mariage. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et je n'ai pas 10 000 amis. Je n'ai pas une famille de dingue, une grande famille. Je n'ai pas une très, très grande famille du côté de ma mère parce que je ne connais pas tous les parents du côté de mon père. J'ai une grande famille du côté de mon père, mais je ne les connais pas tous. Et la plupart sont en Afrique. Donc, j'ai de la famille au Cameroun, j'ai de la famille au Cameroun. Et je ne pense pas que c'est tout le monde qui va venir. Donc, je pense que c'est bien de faire. Il n'y a pas de petits mariages et des grands mariages. Bon, je pense que c'est plutôt petit comité ou grand comité. Parce que tout mariage est un grand mariage. Donc, du coup, moi, pour moi, dans ma tête, je me dis, pour faire un truc avec un petit comité. Et je pense que là, la liste que moi, j'ai faite, on n'a même pas 50 invités. On n'a même pas encore 50 invités pour le moment. Et voilà, profiter d'un mariage sain, avoir une très, très belle bague, une grosse bague en diamant. Et une belle maison, en fait, voilà. Ou bien s'offrir une belle lune de miel, un truc comme ça. Bon, moi, peut-être que je vais changer plus tard. Mais pour le moment, c'est sur cette optique que je vois les choses. Voilà. Parce que, bon, je ne m'attendais pas, en fait, à ce qu'il me propose maintenant. Mais on a des projets, en fait. On a des choses à faire. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour vos retours. J'essaye de garder le rythme sur YouTube et Instagram. Et ainsi que TikTok. Ce n'est pas évident. J'essaye de reprendre le poil de la botte. Mais ce qui m'embête, en fait, depuis, je ne vous ai pas fait de vidéo pour le maquillage, c'est ma peau, en fait. Ma peau, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que je lui mette quelque chose sur le dessus. Donc, c'est ce qui m'embête. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de routine de teint. Je ne vous ai pas montré comment je me maquillais. J'espère que ça va aller. Aujourd'hui, j'ai mis du beurre de karité hier soir aussi. Je vais même arrêter le Cicaplast. Parce que ça me saoule, quoi. Voilà. Quand j'irai à Paris, je vais essayer d'aller voir un dermatologue. Je vais aller voir un dermatologue pour savoir ce qui ne va pas. Donc, ça sera la fin de la vidéo. J'espère que le vlog vous a plu. Ouais. Donc là, ça sera... Après la fin, ça sera une nouvelle vidéo. On va essayer de poster vendredi. Voilà. Et dimanche. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Edwige. Je pense qu'on va se voir cette semaine. Parce que tout le temps, je vous avais demandé, demandé. Edwige, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Mais vous savez, la vie, souvent, tout le monde est occupé. Oui, on s'appelle au téléphone. On s'appelle. Mais tout le monde avec ses préoccupations, les aléas de la vie. Donc, voilà. On ne s'est pas vu depuis l'enterrement. Parce qu'elle est venue à l'enterrement de ma maman. Et depuis, on ne s'est pas vu. Donc, on s'appelle seulement. Et voilà. On est juste très occupé. Juste quand elle est venue aussi, elle est sous. Elle était aussi là. Le jour de la fête surprise aussi. Sinon, depuis, on ne s'est pas vu. Donc, je pense qu'on va se voir. Et je pense qu'on va faire un truc de pilates toutes les deux. On va faire un truc différent, en fait, toutes les deux. Donc, voilà. Bref. Anyway, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous love. Love, love, love. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Merci pour tout le soutien que vous me donnez. Merci pour tous les messages bienveillants que vous m'envoyez sur Instagram. Parce que vous vous souciez de moi. Voilà. Ça se doit qu'on nous semble vraiment close. Parce que je vois qu'il y a des gens qui prennent vraiment la peine de me écrire des messages. Me donner des conseils. Et tout. Ça touche énormément. Et je vous remercie énormément. Donc, voilà. Donc, normalement, j'avais prévu de faire, en fait... Un giveaway. J'ai les paires de lunettes. Vous savez, les paires de lunettes, je vous l'avais montré. Je ne sais même plus. Elles sont Céline. Donc, j'en ai deux en rap. J'en ai deux ou trois en rap. Et je voulais, en fait, faire un concours. Donc, je ne sais pas si je vais faire ça sur YouTube ou Instagram. Donc, j'ai deux ou trois paires que je vais donner. Et voilà. Donc, je voulais faire un petit cadeau comme ça pour vous remercier. Voilà. Mais bon, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501